Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un espace pas comme celui de d'habitude, puisqu'il se trouve que j'ai déménagé. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, j'ai pas encore toutes mes affaires. Voilà, c'est assez vide chez moi. J'ai pas mes éclairages, pas mon trépied, donc j'essaie de tourner quand même, on verra ce que ça donne. Mais bref, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler cette fois d'un magazine dont j'ai déjà parlé un petit peu sur Twitter et sur Instagram qui s'appelle Femmes ici et ailleurs, qui est édité par les éditions du 8 mars. Et en fait, c'est un magazine bimensuel, donc ça sort tous les deux mois, qui est consacré aux femmes, à ce que font les femmes en France et partout dans le monde, de façon plus générale. Donc quand je dis ce que font les femmes, ça peut être leur travail, leur militantisme, leur art, ce qu'elles vivent, enfin voilà, c'est assez large. Mais il y a une volonté de la part de ce magazine d'essayer de contrebalancer la surreprésentation des hommes dans les médias, que ce soit par les journalistes ou par l'actualité qui est traitée qui concerne majoritairement les hommes, etc. Je sais pas les chiffres en tête, mais voilà. Donc voilà, ce petit magazine qui est vraiment très très sympa. Et il se trouve que je suis devenue ambassadrice du magazine Femmes Ici et Ailleurs. C'est-à-dire que du coup, je vais en faire un petit peu la promotion et vous allez me voir en parler de temps en temps. Donc pour faire court, c'est un magazine qui fait 88 pages. C'est assez conséquent. C'est un bimensuel, donc il faut qu'il y ait un peu de contenu. qui est sans pub, et ça c'est bien de le noter. Il est entièrement financé par, du coup, les abonnements au magazine. Et il se trouve pas en librairie, il est uniquement sur abonnement. Et donc il y a différentes choses. Il y a à la fois des choses d'actualité, des espèces de petites brèves sur... Là on voit France, Inde, Arabie Saoudite, des choses qui se passent dans le monde. Il y a deux reportages par numéro. Un reportage qui concerne l'actualité en France c'est un reportage sur l'actualité internationale. Et aussi des interviews, des portraits, des trucs un peu historiques. Par exemple dans ce numéro-là, qui est le numéro mars-avril, donc c'est pas celui qui va sortir là en mai, il y avait un reportage sur l'humour féministe en France qui était plutôt assez cool. Voilà, je vais pas vous faire en long et en travers tout ce qu'il y avait dans le numéro, mais c'était plutôt sympa. Dans le prochain numéro, donc qui sort en mai, va y avoir un reportage sur comment soigner les femmes en France et un reportage sur les musiciennes à travers le monde. Voilà, si ça peut un petit peu vous teaser. Personnellement c'est un magazine que j'aime bien. Là c'est le deuxième numéro que je reçois. Je peux pas vous montrer le numéro janvier-février tout simplement parce qu'il est dans des cartons que je n'ai pas encore. Mais vraiment je vous invite à découvrir ce magazine qui me plaît beaucoup et que je vais être très heureuse de recevoir là au début du mois de mai pour le nouveau. Et c'est pourquoi je fais une vidéo un petit peu, c'est aussi que j'ai un code de réduction pour vous. Si vous souhaitez vous abonner au magazine Femme ici et ailleurs, vous pouvez avoir moins 20% sur votre abonnement annuel. Donc un abonnement annuel ça fait 6 numéros puisque je rappelle qu'il sort tous les deux mois. Vous pouvez donc avoir l'abonnement pour 48€ au lieu de 59€, ce qui fait quand même une petite économie. Et vous l'aurez compris, je touche un petit pourcentage de votre abonnement. Enfin bon voilà, c'est les partenariats habituels. J'espère que vous aurez fait une belle découverte. Personnellement je ne connaissais pas du tout ce magazine avant d'être contacté. Notamment parce qu'il n'est pas en librairie et j'en suis franchement plutôt contente. Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le connaissiez déjà, si vous comptez vous abonner, tout ça tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, tout ça tout ça. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et j'espère dans un décor un peu mieux parce que quand même ça craint un peu.